C'est en toute discrétion mais très relative que la Green GT sous son voile noir a posé ses roues sur le circuit des 24 heures devant une foule forcément intriguée. Mais il fallait pour quelques instants encore préserver le secret. Rien de cette voiture n'existe aujourd'hui et n'existe sur une autre voiture et c'est pour ça qu'on voulait garder le secret. Le voile fut levé à l'écart des regards par le concepteur du projet Jean-François Weber, sartois d'origine, qui a imaginé une voiture entièrement verte. C'est une voiture électrique hydrogène, donc on part de l'eau, de l'eau pour créer l'hydrogène. Cet hydrogène est stocké dans les réservoirs de la voiture et cet hydrogène nous sert à créer de l'électricité pour redevenir eau. On part de l'eau vers l'eau et il n'y a aucun gaz toxique ni quoi que ce soit, ça ne génère que de l'eau. Jean-François Weber n'est pas seul dans cette aventure, ils sont quatre à avoir cru en lui. Christophe Schwartz, responsable de projet, ingénieur. Stanislas Stadler, membre fondateur de Green GT. Jean-Michel Bourrèche, responsable de marketing et Christophe Ricard, actionnaire majoritaire. On est au début d'une ère, donc c'est la première voiture, c'est une première mondiale, c'est un prototype. Donc il y a énormément de choses à faire évoluer, mais cette voiture est totalement compétitive telle qu'elle est là. Et le Mans pour vous, ça représente quoi ? Le Mans c'est la plus belle course du monde, c'est la course d'endurance la meilleure. Alors donc pour nous c'est le seul endroit où on doit se montrer et montrer qu'une voiture à hydrogène peut vraiment être une révolution et aussi une révolution pour les voitures de tout le monde. La Green GT sera au Mans en 2013. Dans l'immédiat, elle est très courtisée et c'est Silverstone qu'elle vise à la fin de l'été pour ses premiers pas en compétition. Sous-titrage Société Radio-Canada